Franchement, franchement, là je suis conquise. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, accède la petite cloche pour ne rien rater. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Insta. Aujourd'hui c'est une vidéo capillaire où je teste le gel de lin. Du coup, j'ai utilisé des graines de lin bio que j'ai commandé chez Amazon. Vous pouvez en retrouver un peu partout dans les grandes surfaces, même Action si vous connaissez. Ça ne coûte pas cher et vous avez énormément de gel avec. Vous l'utilisez plusieurs fois, tellement de fois et la quantité est juste géniale. Je trouve que c'est tout bénef. C'est vraiment top quoi. Et je recommande à 100%. Franchement, là je pense que je ne ferai que ça pour faire un wash and go, pour définir mes boucles. Souvent on est tellement paresseux alors que c'est des choses très simples à faire. Sans produits chimiques, je procrastinais à chaque fois. Je me disais, ah je vais tester, ça fait des mois que j'ai les graines de lin. Je commence par verser de l'eau minérale dans une casserole. Je n'utilise pas l'eau du robinet parce qu'il y a beaucoup de calcaire. Je mets quelques graines de lin que je laisse bouillir une bonne dizaine de minutes. Je n'ai pas vérifié exactement combien de temps, mais dès que ça devient un peu élastique, je verse le tout dans un collant pour essorer, pour prendre que le liquide n'est pas les graines. Et je n'ai pas laissé refroidir parce que ça devient dur quand c'est froid. Je n'ai pas laissé refroidir. Faites attention de ne pas vous brûlir. On passe maintenant à l'application. Vous voyez la texture une fois que c'est froid. Mes cheveux sont humides et du coup c'est plus facile à appliquer. Je mets sur les points, sur les racines. Je passe mes doigts entre les cheveux. Voilà, ça commence à se définir là. Ensuite, je fais la même chose pour le reste de mes cheveux. Et je continue dans la salle de bain pour ne pas me mettre partout. Et puis, en fait, la quantité que je vous ai montré au début, j'en ai trois que pareil comme ça parce que j'ai fait bouillir les graines trois fois. C'est la même graine que j'ai repris et que j'ai fait bouillir. Voici le résultat final. J'aime trop, j'aime trop. Vous voyez mes boucles ? Non mais, regardez. Et il y a très peu de résidus. Le gel de lin là, c'est mon allié là. C'est parti pour toute une vie ensemble. J'ai majoritairement des cheveux de type 4C et un peu de 4B. Pour définir mes cheveux, les boucles de mes cheveux, ce n'est pas évident. Mais je trouve que j'ai un joli rond de jour. Un très joli rond de jour. Je ne sais pas si vous voyez à travers la caméra. Je vous montre un peu, je ne sais pas si vous avez bien compris. Je voulais préciser, si tu as déjà testé le gel de lin, n'hésite pas à me dire en commentaire les points positifs et négatifs. Et si tu en utilises régulièrement ou pas, si tu n'as jamais testé, tu me dis en commentaire. Et même liker si ça vous a plu. C'est parti pour la caméra.